Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Je suis en compagnie aujourd'hui de Sylvie Amigosoulé, directrice de la Galerie 21 à Toulouse, Place du Salin, qui va nous parler d'une marche silencieuse le vendredi 19 juin qui aura lieu dans Toulouse. Il s'agit de donner un souffle à l'art sur Toulouse à partir de 16h. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, vous êtes à l'initiative de cette marche silencieuse. D'où vient cette réactivité et de quoi s'agit-il ? Alors, l'initiative est venue en fait du départ, de ce besoin intense qu'avaient les artistes de pouvoir s'exprimer parce qu'actuellement, entre le problème, on va dire, sanitaire que l'on vient de vivre, malheureusement, tous les artistes ont vécu, de la même façon que nous tous, ce confinement de façon assez difficile. Les galeries, de la même manière, et bien évidemment, tout ce qui est des expositions, que ce soit des salons, que ce soit tout a été arrêté, stoppé. Et les artistes ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de ce souffle de créativité, ils ont besoin d'être vus, d'être regardés, de regarder aussi. Et tout ça, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour nous. Donc, on a eu besoin de faire sortir les artistes dehors. Nous sommes actuellement à la Galerie 21, au Temple du Salin. Vous êtes à l'initiative de cette galerie ? Oui, tout à fait. On a monté cette galerie maintenant, il y a un peu plus d'un an. Avant, nous avions deux autres galeries et on a toujours deux autres galeries, deux autres lieux d'exposition. Mais la Galerie mère, c'est la Galerie 21, de Toulouse, Place du Salin. Qu'est-ce que vous y faites dans cette galerie ? Alors, on expose tous les artistes qui ont besoin, cette force, cette importance viscérale de créativité. On a de très beaux artistes, nationaux, internationaux. Et c'est vrai que le besoin de faire parler les régionaux, voire même d'Occitanie, était important aussi pour nous. C'est pour ça que, quelque part, on a ouvert une deuxième tête à cette galerie, à savoir Résonance by 21, qui a permis de pouvoir faire résonner les arts et faire venir plus de créateurs de la région. Justement, pour parler de créateurs de la région, il faut donner envie aux artistes d'être vus. Et comment fait-on, dans cette période de déconfinement, pour donner envie aux artistes d'être vus ? Donc, ils ont un besoin de parler. Les artistes souffrent de l'absence de regard. Comment vous, Sylvie, vous faites pour donner cette envie de parler des artistes ? Alors, je ne peux pas vraiment dire que je donne l'envie à ces artistes. En tout cas, j'essaie d'être fédérateur de ça. Et par le fait que je me suis rendue compte, en tant que galeriste, que oui, on souffrait du regard parce que, bien évidemment, personne, ou du moins très peu, osait faire ce pas, rentrer. Maintenant, c'est compliqué. La distanciation fait beaucoup de ce problème-là, de venir dans les galeries, de venir voir une exposition. Et le besoin, en fait, cette envie, c'est tout simplement, je pense, d'essayer de retoucher le cœur du public, de retrouver cette sensibilité naturelle, de venir découvrir, de regarder, de retrouver un regard dans quelqu'un et justement dans une écriture picturale, dans une écriture plasticienne. Et je pense que c'est important. Et d'ailleurs, ça est tellement fédéré que, ben voilà, il n'y a pas que des peintres plasticiens, il n'y a pas que des artistes plasticiens. Il y a vraiment beaucoup d'autres arts qui se sont mêlés, les musiciens, des acteurs, des comédiens, des danseurs, des poètes et des écrivains aussi. Vous êtes à l'origine de ce projet. Envie, envie donc de donner du regard, comment vous avez fait pour lier, relier ces gens ? Alors, en fin de compte, ça s'est fait tout bêtement. Après un texte que j'avais écrit, mais pas pendant le confinement, justement. C'était après, au déconfinement. Tout d'un coup, j'ai écrit un texte et c'est vrai que de ce texte, je me suis dit, il ne peut pas rester tout seul, peu importe le texte, ce qu'il était. Mais il y avait une petite colère, en quelque sorte. Donc, j'ai dit, cette colère, on va la faire crier. On va la faire parler par les artistes avec, justement, cette positivité. Ce qui était important pour moi, c'est deux mots. Ils sont en vie et ils ont envie. Ils ont envie que leur art doit être confiné ou déconfiné parce que l'art ne peut être confiné. Et justement, c'est ce que vous exprimez par cette réactivité. Les artistes ont besoin à la fois des yeux, des oreilles, de tout le monde, en fait. Et donc, justement, cette déambulation dans les rues de Toulouse va se faire comment ? Alors, les artistes vont commencer leur marche à partir de la place du salon. Ils vont, bien évidemment, garder les mesures de sécurité et ils vont être 10 par 10. On va déambuler silencieusement, sans aucun son, sans aucun bruit, contrairement à ce qu'on pourrait entendre ou du moins imaginer. C'est vrai pour des musiciens, en l'occurrence. Mais ils jouent le jeu. Ils vont être sans bruit pour arriver jusqu'à la place du Capitole et là, s'installer 10 par 10, par rang, espacé, de façon à ce que le public puisse déambuler et présenter, en fin de compte, une fresque vivante avec leurs œuvres, qui seront des œuvres qui vont sortir à l'extérieur, mais qui ne vont pas être des tableaux qu'ils vont présenter. Ils vont présenter leur œuvre sur leur visage en ne laissant que le regard. Et ce visage ne sera autre qu'un masque qu'ils vont travailler à leur signature artistique et un bâton qui, représentation évidemment de ce confinement et de cette distanciation, donc qui est d'un minimum un mètre. Allez, ce bâton sera aussi de la signature de l'artiste. Le public pourra, à ce moment-là, sur la place du Capitole à 18h, sillonner donc les rangs et voir les œuvres comme un vernissage. Alors, ce besoin de regard, à la fois qu'on veut donner et que l'on pose sur les autres, on veut donner un souffle nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait ? Je ne pourrais pas dire que ce soit un souffle nouveau. Je pense que ce souffle, il y a toujours été. Je pense que ce souffle, il est là, il est dans l'air, il souffle par moments. Il faut juste le canaliser, l'attraper, peut-être essayer que quelqu'un le préserve et l'amène jusqu'au public. Je ne peux pas dire que j'ai cette chance de canaliser ça, mais en tout cas, je souhaite vraiment que ce souffle-là amène une ouverture au public de dire, regardons, prenons le temps de regarder, prenons le plaisir, l'envie de regarder. Et ce qui vous tient à cœur aussi, c'est parce que les yeux ont besoin de liberté. Oui. Donc, je pense aussi que c'est aussi peut-être un besoin de souffle de liberté face à la fois peut-être au confinement et peut-être aux œuvres, au nouveau, au regard qu'on peut acquérir face à l'autre. Tout à fait. En fait, cette liberté du regard, elle existe dans la liberté de la création d'un artiste. L'artiste y crée en étant libre. Et je pense qu'on oublie que quand on regarde une œuvre, on est libre de la regarder. Et cet artiste, justement, nous offre tous les moyens pour regarder avec cette grande liberté. Parce que notre ville aussi est le berceau de grands artistes qui ont besoin du regard. Donc, comment faire pour mettre ces œuvres, cette œuvre qui va être faite quelque part ? Que va-t-il rester ? Alors, ce qu'il va rester, c'est important, c'est qu'en fait, actuellement, d'ailleurs, juste au-dessus où nous sommes, il y a Patrick Bec-Bédé, qui est un artiste photographe, qui est en train de prendre chaque artiste en photo. Il prend des portraits assez particuliers. Je ne dévoilerai pas son travail parce que, justement, c'est un travail qui va venir par la suite, puisque le départ et cette marche du 19 juin, pour, justement, avoir la possibilité d'avoir bientôt une exposition assez importante pour amener tous les artistes à présenter une œuvre, que ce soit toile, que ce soit sculpture, et à côté, leur bâton et leur masque de marche. Et Patrick Bec-Bédé sera là, donc, pour faire cette fresque. Et il va y avoir pléthore d'artistes qui vont être photographiés d'une manière assez pertinente. Vous avez peut-être des idées de noms d'artistes qui risquent de se produire, d'être là, présents, qui vous ont dit oui à cette acceptation ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 150. Mais alors, en mettre un plus que d'autres, je ne voudrais pas. Mais ça donne envie, justement, de venir. Oui, oui, mais il y a de beaux artistes. Il y a des artistes internationaux, il y a des artistes régionaux. Voilà. Mais donner des noms, ils le trouveront sur notre site. Il y a tous les noms sur notre site. Le don qui s'intitule ? Galerie21.fr Vous êtes partie, quand même, d'une représentation à partir d'un tableau. Il me semble, ce médecin de la peste, qui est en 1656, ce symbole d'un moment vécu. Et donc, vous pouvez expliquer. Disons que j'ai pris ce symbole parce qu'il était tellement violent à mes yeux par le travail de ce masque qui était très pointu en forme de bec, ce bâton juste pour toucher les pestiférés et cette blouse qui était assez austère. Et justement, je l'ai mis à gauche pour justement qu'il ne soit pas dans notre marche. Il est à l'envers de notre marche. Et nous, justement, on va marcher de l'autre côté pour bien montrer que la liberté, elle est de l'autre côté. Je pense que c'est important. Je pense que ce confinement nous a apporté, en tout cas, à moi, tout du moins, toute petite que je sois, mais je pense que c'est assez général. Je pense que ce silence que l'on a eu, ce confinement, nous a fait prendre conscience que le silence était excessivement grand, qu'au contraire, il ouvrait aux frontières, il nous ouvrait l'esprit. On avait bien plus de liberté avec le silence qu'avec le bruit. Le bruit nous enferme et donc c'est pour ça que quelque part, je voulais juste, peut-être, la seule chose, rappeler du confinement, ce silence. Dans l'émission de Pierre et de Nôtes, nous allons présenter Franz Robert Wilde qui va venir et participer à cette marche silencieuse vendredi 19 juin au Temple du Salin à Toulouse et donc il va nous interpréter une musique qu'il a composée pendant le confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur Radio Présence en direct de la Galerie 21 au Temple du Salin à Toulouse. Merci Franz Robert Wilde. Vous êtes donc guitariste, auteur et compositeur et nous aurons l'occasion de discuter, de vous connaître plus tard dans une autre émission. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Et donc nous pouvons vous retrouver lors de cette marche silencieuse le vendredi 19 juin à Toulouse à 16h au rendez-vous place du Salin. N'hésitez pas à venir à cette manifestation qui n'en est pas une justement. Non, on ne manifeste absolument rien. On n'a aucune revendication si ce n'est le regard des autres et voilà. Et la fête de se dire qu'on est tous en vie et on a tous en vie. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.